Il y a 22 ans, la fille de Christian Stavoski était abattue par balle dans ce salon de coiffure de Montrabé. L'auteur des faits sera déclaré irresponsable, le non-lieu prononcé. A la tête de son association, le père de Sandrine se bat pour réformer le cadre de l'irresponsabilité pénale. Un cadre qui a changé en 2018, avec la possibilité de tenir une audience dans laquelle témoins experts psychiatres sont entendus. Cette procédure est malheureusement souvent un débat d'experts, mais elle donne des éléments aux victimes. Et ces éléments démontrent souvent que derrière le malade, il y a des responsabilités indirectes. Et c'est ces responsabilités indirectes qu'il faut montrer, et il faut une procédure qui démontre ces responsabilités indirectes. Des arguments que Christian Stavoski est allé présenter devant une mission gouvernementale créée en juin dernier. Mais avec le changement de gouvernement, il craint qu'elle ne soit abandonnée. C'est aberrant de voir qu'il n'y ait rien de fait et qu'on se réveille de temps en temps. Quand il y a une affaire comme Pau, une affaire comme Alimi, et puis là, qu'est-ce qui va se passer ? J'espère que cette commission va pouvoir continuer et qu'on ne va pas retomber à zéro pour retrouver une grosse affaire dans quelque temps qui va repermettre d'en parler. En 2014, dans une école d'Albi, une institutrice est tuée par une mère d'élèves le dernier jour de classe. Celle-ci a été déclarée irresponsable pénalement à l'issue de la procédure. Pour son avocat, qui a aussi défendu des familles de victimes dans d'autres affaires, la loi peut difficilement aller plus loin. On ne peut pas juger des gens qui ont complètement perdu la raison parce que ce ne sont plus des justiciables, ce sont des malades. Qu'on prenne des mesures, qu'on s'assure que ces personnes soient hospitalisées suffisamment longtemps pour être soignées. Et d'ailleurs, c'est une décision médicale qui est prise à la fin pour savoir si la personne peut être remise, replacée dans la société, qu'elle soit suivie, qu'elle ait des obligations. Ça, bien évidemment, je l'entends et ça a été une évolution qui est relativement récente. A l'heure actuelle, les troubles mentaux constituent une cause d'irresponsabilité pénale partout en Europe, sauf en Suède. Si elle est poursuivie, la mission doit rendre ses conclusions en novembre prochain.